Merci pour l'accueil du Centre culturel. Merci pour votre intérêt. Je vais essayer de vous parler de type design, de dessin de caractère. C'est une matière qui me passionne, mais c'est un peu un piège des fois d'essayer de la partager. Avant ça, je voulais peut-être dire juste un mot, puisque cette invitation se situe dans le cadre du prix Jan Tichold, et puis aussi du concours des plus beaux livres suisses, qui est présent au Centre culturel pour vous dire que c'est une petite institution, une petite plateforme qui a quand même 60 ans à peu près cette année et qui a survécu à des changements assez prévisibles, mais qui a survécu de manière un peu inattendue, c'est-à-dire, en gros, c'était un concours de qualité comme les professionnels de la profession aiment peut-être en définir, qui était porté par des associations professionnelles pendant de nombreuses années. Et quand ce système est arrivé au bout, très tard, la Suisse est un pays de continuité, et bien, à surprise, pas générale, mais presque, la Confédération helvétique, l'État, l'Office fédéral de la culture, a décidé de supporter davantage cette manifestation, ce qui est un peu surprenant. Du coup, là, je vous parle des années 2000, c'est devenu une sorte de plateforme, ça a toujours été, pour des graphistes de plusieurs générations. Mais ce qui était un peu inattendu, et c'est une bonne surprise, c'est qu'avec les nouveaux médias, avec la différenciation des médias de communication, c'est devenu aussi un peu un terrain expérimental, un terrain d'exercice, de nouvelles idées, et ça a réuni un public assez jeune, voire très jeune. À partir de ça, 2000-2005, c'est tout d'un coup, partout, diffusé un nouvel intérêt pour l'édition indépendante. Un secteur maintenant qui est presque complètement constitué, dans toutes les manifestations sur le livre, vous avez un secteur indépendant, et presque naturellement, cette vieille institution a rejoint ce nouvel intérêt. Pour moi, j'ai fonctionné, j'ai participé au jury dans cette période de transition il y a 10 ans, et puis, enseignant en relation avec des plus jeunes graphistes, j'ai eu la chance aussi de voir plusieurs de mes projets, des fonds, donc, faire un premier tour d'essai dans des livres qui ont été primés au concours, ou qui ont été envoyés au concours. Cette année, je dois en avoir, je ne sais pas, une demi-douzaine, et c'est une chose assez évidemment stimulante, mais assez intéressante, sachant aussi que la Suisse, microscopique, a des cultures germaniques du livre, des cultures italiennes du livre, et des cultures francophones du livre. Et moi, un peu au milieu de ça, j'ai toujours été un peu embarrassé. Je pense que l'idée de plus beau livre n'est pas une idée française, et j'osais dire une fois « just or fully ». Et je pense que la France est un pays intellectuel, et que le livre doit être transparent pour que la matière intellectuelle soit absorbée d'une manière optimale. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça fait partie des citations sur le goût germanique, rencontrant le goût français, francophone en Suisse, et sur ces questions du livre, bon, ça c'est le concours des plus beaux livres, et puis sur la typographie, c'est aussi une question que je me pose, c'est la question un peu du goût, des critères du goût, en pensant que, bon, c'est clair, je ne sais pas si vous parlez avec des dessins de caractère, ils vont vous parler, on va parler de calligraphie, de dessin, de construction, de vecteur, et on ne sait pas si ce sont des moyens formels ou si ce sont des modèles esthétiques. Mais disons que quand on dessine un caractère, on est à un moment plus ou moins satisfait de ce qu'on fait, ou bien on a des doutes, et puis on les soumet à des consommateurs de caractère, et pour moi, finalement, c'est le lecteur, ou en tout cas le graphiste qui achète la fonte, ou qui a envie de l'utiliser, ah, c'est intéressant, j'ai envie d'utiliser cette fonte, elle n'est pas finie, mais je vais l'utiliser. Et la question que moi je me pose, bon, une fonte, une courbe me plaît, probablement, elle est bien dessinée, bon, quels sont les critères, quelle est la nature de cette expérience ? Alors, je suis fantasmé un peu sur cette brain TV, c'est-à-dire sur l'expérience du lecteur, et là, je suis sur un terrain qui n'est pas le mien, je pense qu'il y a un certain plaisir à regarder des fentes, et un plaisir des non-spécialistes, parce que c'est assez hermétique, quand même, d'expliquer des questions de, je ne sais pas, calligraphie versus typographie, il y a un plaisir assez ergonomique, on pourrait dire, et un peu comme il y a la rencontre, je ne sais pas, d'une culture francophone ou germanophone, il y a peut-être un plaisir optique, purement optique, et puis il y a des résonances tactiles ou haptiques. Moi, je suis sûr que c'est le cerveau fait à des interférences créatives ou non entre ces différents modes sensoriels d'expérience, et qu'il y a un côté gestuel, peut-être dans la typographie qui nous intéresse, d'une manière complètement laïque et non professionnelle, comme ça, ça crée un rythme optique intéressant, il y a une sorte de plaisir, j'imagine, et que ce qui est intéressant dans une fente, c'est ce côté énergétique, ou strictement non énergétique, si elle est construite. C'est vraiment une interrogation que je me pose, et je pense aussi que si on est calligraphe, on va penser au trait, une théorie du trait, peut-être, et que si on est un optique, on va peut-être penser au plaisir des surfaces, de leur rythme. Quoi qu'il en soit, c'est une surface, le trait a, pour moi, vraiment disparu. C'est une question un peu comme ça qui m'intéresse, je ne sais pas très bien où la situer, je pense que l'expérience de la lecture est de cette nature-là, dans nos neurones, plus ou moins spécialisés. Et ce n'est pas vraiment une métaphore, mais c'en est une, et je pense que peut-être la synesthésie est peut-être un des modèles de la lecture, c'est-à-dire plus ou moins mélangé des niveaux différents d'expérience sensorielle. Et j'ai une petite un petit modèle, c'est l'histoire, le conte des deux Hoffmans. Ils n'ont pas de relation, mais il y a Hoffman qui s'est occupé d'une substance sensorielle, c'était Alfred Hoffman. Et dans la même ville, de Bâle, il y a un autre Hoffman qui s'est occupé d'une expérience optique dans les caractères, c'était Édouard Hoffman, et c'est l'Helvétika. Et je pense que l'Helvétika a poussé au plus loin ce côté optique, enfin, a débarré quelque chose. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'est une des choses qui m'ont occupé ces cinq dernières années, qui est un petit peu aboutie, je vais en parler plus loin, cette idée du plaisir optique, un peu vibratoire, débarrassé de construction, peut-être débarrassé aussi de calligraphie, qui sait. Une autre question également qui m'intéresse, parce que je me suis aussi préoccupé de, comme j'ai démarré finalement un peu en autodidacte sur le dessin de caractère, sur ces questions des techniques. Et je me disais que le modèle du traducteur qui passe d'une langue à l'autre est peut-être pertinent, c'est-à-dire qu'on a des techniques qui sont des sources, comme une langue source, et on a des techniques qui sont bien sûr des cibles. La cible, elle est digitale, on la connaît, elle est vraiment sur les vecteurs, on peut les cacher ou les montrer, et c'est ça qui est un des points de mon hésitation, et il y a quelques fontes qui sont restées en rade, et je n'arrive pas à savoir si c'est positif ou négatif sur ces questions de technique. Je vais essayer de les illustrer. Donc les techniques, je ne suis pas un très bon calligraphe, ici c'est une calligraphie de Kai Bernau, avec qui je collabore à l'Écale pour des projets d'enseignement, donc d'une italique avec des variantes plus ou moins souples, plus ou moins brisées. Donc la grande question de la place du modèle, enfin ça c'est un peu spécialiste de la calligraphie dans la typographie. Quoi qu'il en soit, il est traduit en typographie. Ici, ce sont des poinçons de Pierre Didot, je m'étais beaucoup intéressé à Pierre Didot, c'était un peu ma porte d'entrée dans la publication des Fonques, parce que c'était une typographie assez abordable, me semblait-il, rationnelle. là, les poinçons bien huilés sont conservés à Harlem, aux Pays-Bas, à la imprimerie Henskede, et on a tout l'assortiment, y compris donc ici les matrices, 21 points de ligature du FI, et là, c'était mon interprétation digitale. La question qui se pose, qui a été posée d'ailleurs assez bien par Fred Smeyer, c'était est-ce que cette technique de la gravure, elle est transparente, elle doit s'effacer soit devant la calligraphie ou du gestuel, souvent peut-être elle doit le faire, et puis peut-être est-ce qu'elle peut être expressive ? Du coup, est-ce que les vecteurs, puisqu'on travaille sur ordinateur, ils doivent être manifestes ou pas ? Enfin, c'est une question sur laquelle j'hésite un peu toujours sur les frontes historiques où on a cet empilement de références. Bon, l'image que je vous propose, c'est pour une sorte de conciliation de ces questions, j'espère. Ces cinq, dix dernières années, il y a eu un grand intérêt spontané pour les grotesques, pour les caractères sans sérif, les caractères sans empattement, qui n'étaient pas très concertés. Comme je suis dans une école, c'est assez intéressant de sentir un peu l'air du temps, qu'est-ce que les étudiants ont envie d'utiliser, qu'est-ce que les jeunes professionnels ont envie d'utiliser également comme fonte. et tout d'un coup, il y a eu un nouvel intérêt pour les grotesques. Et on a, sur des bases complètement privées, redigitalisé beaucoup de fontes qui n'étaient parfois pas du tout typographiques et puis pas du tout destinées à être diffusées. Par exemple, ici, c'était une fonte assez extraordinaire de Max Bill qui est uniquement faite, ou principalement faite avec des cercles. Alors, c'est un peu, comme on dit en anglais, learning by doing, c'est-à-dire, on a dessiné ça, j'ai dessiné avec deux ou trois étudiants ou un étudiant l'a utilisé pour une publication. C'est un peu l'idée de comment ça marche, comment c'est dessiné. Là, c'est de la géométrie. C'est vraiment un caractère, pour les spécialistes de Max Bill, c'est un caractère qui, en principe, comme avait fait Kurt Schwitters, veut différencier les consonnes des voyelles. Enfin, c'est vraiment un caractère très, très plastique et presque une petite sculpture bidimensionnelle. Mais, par exemple, il y a cette idée d'une, bon, voilà, une géométrie un petit peu organique, comme ça, qui était intéressante chez Max Bill. Et puis, il y avait une question qui reste assez pendante. J'arrive un peu au bout, mais je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, en Suisse, on a eu, comme partout, des révolutions technologiques, des générations complètement différentes, bien que très voisines. Par exemple, j'ai l'impression, par exemple, moi, qui ai bientôt 60 ans, je suis un des seuls, finalement, à dessiner des fonds presque complètement de ma génération. J'ai l'impression qu'il y a des gens plus jeunes, qui sont très bien, qui dessinent ça fortement. Puis, il y a des gens plus âgés, mais dans mes contemporains et médias, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. Peut-être, je me trompe. Et il y a l'idée, par exemple, d'un patrimoine, alors, peut-être être trop scotché sur ce patrimoine, mais qui est un peu la belle au bois dormant, qui est un peu un paradoxe, parce qu'il y a une reconnaissance internationale assez large. Et puis, en Suisse, il y a beaucoup de choses à faire. On vient de publier un livre sur l'histoire de la revue suisse de l'imprimerie, Typographie chez Monats Bletta, Louis Paradis, Roland Frut, et là aussi, ce sont des productions fascinantes, et peu de choses avaient été mises à disposition de la plus jeune génération. Sur Haas, sur d'autres fonderies, beaucoup de choses ont été reprises par des fonderies allemandes, mais il reste un grand nombre de documents, de fonds, de projets, et je m'y suis assez intéressé. Par exemple, ça ici, c'est un projet non publié, mais qui a été utilisé pour quelques livres. C'est une fonte des années 40 où on pense que M. Midinger a collaboré pour l'améliorer un petit peu, et je reparlais un peu de ce A, et on en a fait une version digitale, c'est une version modifiée pour les spécialistes de l'Aurora grotesque, de la fournure Wagner, mais avec un A différent et puis quelques autres lettres, et le A est un peu une sorte de signature d'une nouvelle culture qui m'intéressait. Donc là, l'idée, c'était d'aller visiter ces grotesques en les redessinant, en les utilisant pour des livres. Là, il y a un livre qui avait fait Gavier Rust, que je ne montre pas, mais sur Giacobetti, qui était assez intéressant avec cette fonte assez rustique. Et un test, un peu, ce qui m'intéresse, c'était cette idée de revisiter un petit peu ce modernisme suisse qui est très organique, c'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de légendes, à mon avis, qui fonctionnent, qui courent sur ce style. Moi, il m'est très familier. Là, peut-être, je me suis rendu compte que l'ascenseur du bâtiment dans lequel j'habite, en fait, le jour où j'ai dessiné ça, je me suis rendu compte que la vie, attention, protégée, les enfants d'eux était composée en race grotesque. Donc, ça me plaît. on parle du goût, je vais en parler un peu plus. C'est un goût, ok, un moment, on s'arrête. Là, je l'ai un peu lissé, le A, un peu trop. Vous vous rendez compte que peut-être, il ressemble déjà un peu à des choses plus modernes que les années 40. Et, justement, je me suis intéressé un peu au fondement de cette esthétique parce que je me disais qu'elle avait le potentiel de pouvoir permettre de développer plusieurs fontes. Actuellement, en Suisse, il y a un renouveau d'intérêt pour le graphisme pur, comme dans certains pays, je ne sais pas, on a eu des nouvelles professions qui sont un peu agglomérées autour du graphisme, de la communication visuelle. Et moi, je ressens fortement l'idée d'une nouvelle spécificité du graphisme. Et l'année passée, par exemple, à Zurich, il y a eu une grande exposition sur 100 ans de graphisme suisse pour la première fois. et le livre qui n'est pas un catalogue, qui est associé à l'exposition, va sortir ce printemps. Et j'ai collaboré pour la partie des écritures et toutes les archives sont là. Il y a des magnifiques archives à Zurich, notamment de Walter Kerr. Et cet enseignant et ce dessinateur de caractère a beaucoup publié. Et mon idée, c'était, voilà, c'était ce schéma que Kerr propose, c'était qu'en fait, les grotesques modernes, sans problème, font la transition avec une idée qu'avait Kerr des écritures humanistiques, calligraphiques. C'était un grand calligraphe. Et, bon, là, c'est le côté un peu de queue, c'était pour l'histoire qui me pousse, mais sachez vraiment, si vous creusez un peu sur la formation de Walter Kerr, il a eu comme professeur Anna Simons, Fritz Emke, Rudolf von Larrich, il a été assistant d'Emke. Et, donc, on a tout d'un coup, en 1920, toute cette génération est connectée avec le mouvement international. Anna Simons, il faut le préciser, est la médiatrice d'Edward Johnston en Allemagne et donc en Suisse aussi. Donc, on a là un grand calligraphe qui a un style très particulier et il propose une grotesque complètement liée, complètement souple et il a été enseignant très longtemps à Zurich jusqu'à la fin des années 50 et il a eu comme élève quantité d'étudiants comme Adrian Fottiger, Hermann Heidenbens et on en découvre encore Jost O'Houli, Christian Mengelt a pris des cours du soir chez lui. Enfin, c'est vraiment, il a beaucoup publié et on a ici cette idée organique. Donc, je m'étais intéressé il y a quelques années à usage privé à faire une digitalisation de l'Helvetica avant que l'anotype le fasse puisque l'anotype elle est droit. Ce qui m'a intéressé ici, c'est vraiment ce côté organique et puis le test, le crash test pour l'Helvetica, vous devez pouvoir la mettre dans tous les sens si votre dessin est bien. Il ne doit pas y avoir de boss, il ne doit pas y avoir de bug. Je ne suis pas sûr que dans celle de l'anotype, malgré tout le respect que j'ai pour l'excellent travail de Christian Schwarz, il n'y ait pas de bug. mais enfin. Et ce qui me fascinait complètement, c'était ce pincement un peu calligraphique pour moi, organique qu'avait l'Helvetica Medium. Alors, c'est un travail finalement assez rapide puisqu'il y a beaucoup de sources qui existent sur ce caractère. Et on en a fait une version que moi je pensais pour le titre seulement qui a eu un grand succès parmi beaucoup de jeunes professionnels. Et la grande surprise aussi, c'était qu'elle fonctionnait très très bien en texte. Ce qu'elle n'était pas censée pouvoir faire. Et là, par exemple, c'est très difficile de montrer un caractère, une taille de texte à un écran, mais fonctionnait très très bien en texte. Et puis, aussi difficile peut-être, je dois revenir peut-être en arrière, expliquer, il y a des proportions assez magiques dans les hauteurs des ascendants, des descendants. Elle est très compacte et pourtant, on n'a pas l'impression que c'est un caractère volontairement trop compact. Étonnant à découvrir dans le dessin et surtout le potentiel graphique. La fonte a eu beaucoup de succès. Je ne l'ai jamais publiée, je ne pense pas la faire, mais je ne sais pas, on verra. Je l'ai appelée antique. Le nom qu'elle a eu quand elle a été distribuée en français, qui est le nom super correct, historique, des caractères bâton en français, l'antique. Et ici, il y a un travail qui a été fait par Gilles Gavier et David Rust, un excellent graphiste à Genève, qui était un catalogue de peinture où ils avaient utilisé de manière un peu ironique cette Helvetica Medium dans un système un peu de haché, staccato, sur la grille à partir des travaux de peinture abstraite de Francis Baudvin. À partir de là, j'ai essayé de réunir un peu ces idées sur l'Helvetica d'il y a quelques années sur un premier projet de publication en rêvant peut-être un peu sur l'origine de l'accent grotesque. Il y a tout un débat qui existe encore sur Internet, vous pouvez le suivre. C'est un peu religieux aussi, mais j'avais été frappé par une interview de Karl Lange dans les typographes chez Monats Blätter, qui est un des dernières interviews que ce directeur de Berthold avait donné à la presse où il disait « Oui, mais l'accent grotesque, elle n'est pas de chez nous. » On l'a acheté quand Berthold a acheté la « Königliche Gisteraie » ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, de Ferdinand Teinhardt. Ça m'avait assez impressionné parce que pour moi, l'accent grotesque, évidemment, ça fait partie de mon goût, mais j'ai toujours respecté cette idée que c'était une production anonyme, industrielle de la fonderie Berthold. Et là, il y avait ce nom de Teinhardt et j'ai un peu fait des recherches à l'époque sur Teinhardt et Teinhardt était en fait un érudit qui a écrit une petite autobiographie assez drôle. Il n'a jamais parlé d'un caractère battant, ça ne l'intéressait pas, mais il était très fier d'avoir fait le premier sanscrit typographique. Il était aussi fier d'avoir fait, en concurrence avec évidemment la version française, le premier hiéroglyphe, écriture hiéroglyphique en Allemagne, etc. Donc, il était une sorte de savant à sa façon, graveur, et il n'a jamais parlé évidemment d'un caractère bâton assez primitif, mais qui était présent dans ses catalogues et qui apparemment semblait un peu plus sophistiqué que l'Axidens grotesque, dans la gravure en tout cas. Alors, ce Teinhardt grotesque a un peu l'esprit de l'Axidens et il a aussi un côté un peu plus optique. J'ai encore diminué le contraste des capitales, des majuscules avec les minuscules. J'ai donné un côté un peu lissé quand même, mais il reste un petit peu rustique volontairement, mais il est lissé avec l'ordinateur, quoi qu'il en soit, évidemment. Il a eu un énorme succès, il a toujours un énorme succès, et je pense qu'il est sorti en bon moment. Comme il a énormément de succès sur le marché américain, j'ai pensé que c'était lié à la crise des crédits et qu'après la crise des crédits, les gens voulaient absolument se donner une image un peu nouvellement rationnelle et j'ai eu beaucoup de grandes commandes américaines, y compris pour des très, très grandes entreprises. Et étrangement, il est très populaire aussi en Suisse alémanique, en Allemagne, et je ne pense pas vraiment en France. Ravi. Ravi. Merci. Alors, j'ai aussi eu des commandes spéciales. Par exemple, ICA a demandé des caractères circulaires pour faire leur logo, le C, le G, le O, et donc un peu extended, un peu étendu. Et puis là, ici, on a une annonce du ICA d'il y a quelques années. Et puis, bon, ici, il n'est pas sans couleur. C'est moi qui ai mis ça en couleur. Ils ont une ligne graphique très, 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 très sobre. Et puis, le New York Times Magazine a demandé une version condensée et là, je trouvais pour moi typique qu'on avait ce « the money issue ». Pour moi, c'est clair. Les gens voulaient se redonner une image rationnelle et c'est du coup le succès de cette fonte sur le marché. À côté de ça, je dois dire en fait que j'ai commencé à étudier le dessin de caractère par un problème assez épineux qui était le fournier, ou qui est toujours le fournier parce qu'il est toujours en cours ce problème. Donc, je suis un peu partagé entre le goût et le confort des caractères bâtons. Mais j'avais découvert il y a très longtemps dans une bibliothèque municipale à Lausanne un exemplaire du Francis Thibodeau où il montrait un corps de fournier et ça m'avait assez impressionné. et quand j'ai commencé dans les années 90, j'ai commencé à dessiner innocemment du fournier et j'en ai sorti une version que j'ai retirée maintenant du marché chez une autre fonderie, une fonderie qui s'appelle Swiss Typeface. je n'en étais pas satisfait. A toi a raison, je la trouvais trop digitale et puis j'ai récemment entrepris d'essayer de le reposer sur des bases plus calligraphiques. C'est à peu près, je ne vais pas être trop long sur ce fournier mais actuellement c'est ça et ça me plaît assez mais j'en parlerai encore un peu après. Peut-être n'est-ce pas assez digital, il y a peut-être une expression digitale qui va lui manquer mais je suis assez content de ce que j'ai cru pouvoir comprendre de la base calligraphique et construite que j'imagine être le propre de fournier. Ce qui est bien avec fournier c'est qu'il a écrit c'est comme un manuel pour le dessinateur on peut dire tiens il y a le copier-coller des contrepoinçons il y a il y a une sorte de on peut le suivre quand il prépare ses contrepoinçons donc il y a toute une idée un peu actuelle finalement du dessin de caractère de la méthode alors actuellement il est sous cette forme très classique un peu comme peut-être il a besoin d'un autre habit je ne sais pas pour le romain et puis l'italique également qui est évidemment très très calligraphique aussi avec se copier-coller on dira et puis cette rythmique de courbe donc fournier finalement c'est un peu mon apprentissage ça fait peut-être oui ça fait bientôt bientôt 20 ans que je travaille sur cette fonte et puis ce qui est terrible avec fournier c'est que si on réussit à faire les caractères on devrait pouvoir on devrait on devrait absolument faire les ornements d'une manière ou d'une autre le seul enfin un des usages que je trouve assez passionnant du fournier a été fait par Jonas Feugli pour un livre expérimental de l'université de Zurich qui est un livre presque muet de couverture et donc il avait trouvé un public je ne sais pas c'est un dilemme absolument non résolu un peu le même dilemme mais avec des solutions commerciales bien qu'un peu inattendues c'est pour des fonds très historiques ici c'est un voilà au jour on peut dire voilà la renaissance la première les premiers caractères vraiment renaissants à Paris et voilà et ce qu'il faut le faire très propre comme en haut très très complexe ou bien ce qu'il faut un peu le simplifier et comment et voilà c'est des questions de dessin typiques pour l'Ogerot ben je voilà par exemple est-ce qu'un G très schématique et pas plus intéressant est-ce qu'on doit cacher un peu les vecteurs on doit les montrer on doit être traducteur un peu transparent de ce qu'on imagine avoir sur le papier c'est un un livre d'Ogerot c'est un très gros caractère c'est 15 points et puis voilà c'est une tentative de le faire de manière très lisse un peu un apprentissage d'être très analogique on pourrait dire et peut-être c'est pas je sais pas c'est pas encore le moment de sortir ça maintenant il y a beaucoup de très très beaux caractères de la renaissance est-ce qu'il trouverait sa place je sais pas ça c'est le projet complètement contraire c'est un projet fait en deux semaines à partir d'une source très très approximative en disant allez on essaie vraiment de travailler avec des vecteurs le plus simplement possible pour un caractère historique aussi vraiment avec le minimum de points et en fait c'est un c'est intéressant parce que bon là elle est un peu estompée mais on a une épreuve qui est très très maculée très approximative c'est un facsimilé d'une impression de 1720 de la fonderie Gennat qui deviendra justement Haas à Bâle d'un caractère baroque c'est paraît-il l'une des premières traces du jeune Johann Wilhelm Haas chez cet imprimeur ce fondeur pardon et c'est un caractère complètement baroque on peut dire c'est l'extrême extension vers le sud du baroque allemand pour les caractères latins et avec plein de choses étranges et qui portent vraiment à les interpréter tellement elles sont approximatives donc c'est un ici la version texte avec plein d'excentricité assez amusante à faire à suivre alors c'est un caractère que j'ai fait que j'ai fait assez rapidement et qui peut-être en deux semaines et puis qui est resté deux ans sur mon disque dur on se trouvait trop historique un peu trop historique quand même je continue à le trouver très historique et puis alors il y avait cette italique extraordinaire avec pratiquement chaque lettre avec des pentes différentes c'est un vrai plaisir à dessiner après on peut se demander si c'est le même plaisir à l'utiliser c'est une question que je me posais voilà ça c'est une version de titrage que j'ai voulu moins historique notamment le E etc même si on est dans un côté baroque et en fait jusqu'au jour c'est resté donc sur mon disque dur jusqu'au jour où Gilles Gavier l'a testé pour une série une série de livres de textes pour un éditeur zuriquois et avec par exemple pour ces livres c'est le même dessin pour les titres et pour le texte et ça marche très bien il a un côté un peu métallique et j'étais vraiment épaté et j'ai jamais pensé sortir ce caractère j'ai jamais pensé l'utiliser moi-même et en fait à partir de ces réalisations on l'a publié donc sur sur la fonderie après encore une surprise Patrick Roppel qui est le directeur artistique de Vogue Homme a demandé une version avec les sérifs rasés les empattements coupés pour le magazine bon et là ce sont des surprises finalement je suis quand même persuadé qu'on doit rejoindre cette esthétique quand même assez digitale je pense que c'est un peu une signature que devraient avoir les fontes mais je n'arrive pas toujours à l'atteindre je trouve qu'elle est un peu schématisante mais il faut je pense arriver à ça peut-être en tout cas maintenant pour une série de propositions je pense que c'est une ressource extrêmement intéressante et donc vous voyez ici le caractère qui est utilisé également pour une partie maintenant du logo alors on retombe sur des caractères ça m'intéresse assez ça fait penser à des caractères qu'on connaît peut-être moins des caractères de Schneidler en Allemagne des années 20 je ne sais pas de Imre Reiner tout d'un coup il y a je ne sais pas baroque moderniste si ça veut dire quelque chose pour ce même numéro il y avait également de Aurel Sac qui est un jeune dessinateur de caractère un caractère de titrage que j'ai plaisir à montrer ici sur le même sujet qui est une sorte d'italienne très digitale et là bon la plupart des caractères que je fais ce ne sont pas des caractères de commande et c'est assez intéressant finalement de pouvoir à un moment rencontrer la commande y compris dans ce qu'elle a va être surprenant à mon avis bien que je pense qu'un travail plus long est peut-être assez nécessaire quand même pour développer des caractères ici un projet qui n'est pas publié qui a aussi un peu une recherche peut-être un peu discrète d'un caractère finalement basé sur des esthétiques que je trouvais intéressantes qui sont les latines avec une touche moderne il n'est toujours pas publié j'avais eu quelques intérêts possibles de clients mais pour l'instant c'est un peu une recherche je vous montre assez rapidement donc c'est l'idée d'avoir un caractère des empattements un peu de gravure et puis dans une structure moderne peut-être il est un peu trop sympathique je ne sais pas mais ça typiquement c'est une base de recherche il y a eu une application pour une grande marque de cosmétiques française une variante qui était assez bien menée d'ailleurs je trouvais et ici c'est un peu une base de recherche voilà donc quelque chose d'un peu gravé mais organique avec ici une version mi-grasse qui qui est plus élégante peut-être et une italique assez moderne d'esprit aussi c'est une étude voilà je dirais qui est poussée quand même assez loin puisqu'il y a quelques graisses et les sept de caractère complet là aussi peut-être il y a un peu un choix aussi de jusqu'où on est en accord avec une esthétique on pense qu'on va pouvoir complètement y adhérer c'est une question ouverte je migra et puis à partir de ça j'ai exploré une didone qui est basée sur des caractères de Pierre-François Didot je pense qu'il y a un énorme intérêt à revisiter ces caractères donc des années 1790 et là aussi pour l'instant c'est une ça c'est une commande vraisemblablement pour des magazines donc c'est une version de titrage et c'est intéressant d'essayer de se baser sur ce dido pour le rendre un peu moins historique ici on a le W qui est quand même d'inspiration plus moderne les terminaisons sans empattement sont déjà présentes chez les didos de cette époque là et je trouvais très intéressant y compris les chiffres aussi qui sont présents chez Pierre-François Didot et qui sont rejetés après par exemple ce 4 disparaît assez rapidement mais je trouvais que pour un magazine puisque vous savez que les magazines sont maintenant mondialisation oblige complètement codés dans le dido bien que ça donnait une touche un petit peu différente voilà en fait je voulais conclure mon intérêt sur les caractères sans sérif par une grotesque qui serait différente de la Tine Art c'est à dire qui serait ces grotesques organiques smooth en anglais douces dynamiques des années 80 et je m'étais intéressé justement à ce côté plus moderne plus graphique et c'est ce projet qui vient de sortir d'ailleurs qui s'appelle Plane qui me semblait un peu un contrepoint naturel du Tine Art en tout cas pour clore un peu sur ces grotesques alors j'ai aussi profité de ce que j'avais un peu expérimenté avec l'antique c'est à dire l'Helvética sur les proportions puisque je trouvais qu'en composition de textes il y a un mystère dans ces proportions qui fait que ça fait vraiment des textes d'un caractère uni exceptionnel puisque là j'ai eu la chance d'avoir plusieurs livres faits par Ludovic Ballant par exemple d'architecture avec des versions bêta de ce caractère et on a ce côté très uni mais pas trop compact non plus du texte alors c'était une des bases c'était les proportions de l'antique une autre des bases c'était dans le cadre de ce livre pour Zurich que j'ai rencontré Christian Mengel qui est un des membres toujours actifs du Team 77 il vient d'ailleurs de sortir un caractère de la renaissance en fait c'est assez étonnant dans son parcours qui est extrêmement intéressant le Basel Antiquois pour une édition scientifique d'un livre de médecine d'un Vézal un travail assez passionnant et là donc il y a évidemment l'unica de Team 77 qui est pour moi une référence tout à fait intéressante l'unica qui reste présent dans toute une jeune génération de graphistes en Suisse de manière assez étonnante je sais Cornel Vinlin en a fait toute une utilisation pour le théâtre de Zurich et je crois que sa fonderie est assez intéressée également de le redévelopper donc on a vraiment toute une génération de graphistes qui est intéressée par ce côté optique vraiment optique pour moi de ces caractères des années 80 alors mon projet donc en bas vous avez l'Helvetica et en haut vous avez le plane c'était de lui donner une touche géométrique puisque il y a aussi un intérêt pour les fontes très géométriques toutes les variations autour des on dira des Futura ou des caractères des années 30 et même de lui donner un peu des erreurs de proportions par exemple le G est très circulaire et le O relativement aussi et par exemple ce qui conduit le S à être comme un peu le Futura un peu plus compact un peu irrégulier et puis alors dans des courbes plus discrètes d'avoir cette géométrie présente et moins ce côté un peu souple et complexe de l'Helvetica par exemple c'est un peu l'idée de revenir sur ces effets rythmiques mais avec ces proportions vous voyez le G est très compensé très haut en-dessus de l'écriture de revenir sur cette image très froide très optique des années 80 et avec quelques solutions modernes je ne sais pas pour les accents pour les cédilles ogoniac etc l'italique aussi reprend ce même principe et puis je l'ai développé dans un nombre un peu anormal de Grèce il y a 12 Grèces différentes avec leurs italiques et il y a deux coupes linéaires du caractère donc c'est vraiment l'idée d'essayer de voir jusqu'où on peut reprendre cette idée très optique du caractère et puis il y a un essai de le rendre vraiment très équilibré optiquement par les surfaces en espérant qu'il va trouver une place peut-être ça c'est une version Grasse dans le trend il y a vraiment un trend des grotesques un revival des grotesques dans plein de fonderies et puis dans plein de productions graphiques un des derniers projets que je vous présente c'est un projet de rencontre un peu inattendu c'est aussi un projet historique un peu mais j'ai l'impression justement qu'il anticipe j'espère quelque chose c'est une question à l'occasion de ce travail sur l'histoire du dessin de caractère en Suisse c'est une histoire qui n'est pas vraiment dite en quelque sorte il y a des super monographies mais si on imagine un peu un fil rouge il est un peu absent je ne sais pas si une hypothèse c'est vraiment que c'est l'école de Zurich qui a initié quelque chose dans les années 20 de durable Christian Mengelt me rappelait il y a peu de jours qu'il avait pris des cours du soir avec Walter Kerch et donc lui-même a développé un cours à Bâle mais je ne savais pas que là encore on avait ce même lien alors ici c'est un travail avec le graphiste Manuel Krebs de Norm dans les archives les splendides des archives du Muséum Fögestaltung de Zurich avec des planches de calligraphie d'une élève d'Alfred Williman des années 40 et dans ces merveilleuses archives on trouve des merveilleux cartons amoureusement confectionnés ici Hermann Heidenbenz qui lui-même a préparé ce carton avec sa signature et il n'existe pas de monographie actuellement sur Hermann Heidenbenz c'est quand on parle avec des je ne sais pas avec Jost ou Rui ou des gens de cette génération considère peut-être que c'est un des plus doués et talentueux graphistes de cette génération et Heidenbenz a été un illustrateur aussi assez virtuose donc un affichiste et avait une palette très très large aussi fait des affiches dans style abstrait et a été mandaté d'une série de fontes par la fonderie à des fontes principalement de titrage et là on trouve cet incroyable Clarendon dans ce beau carton avec des fontes complètement construites des superbes monogrammes pratiquement de la même parfois dans les mêmes années je veux dire on passe ici d'un monogramme complètement baroque gothique à une fonte construite et on trouve ce Clarendon développé par la fonderie Aas juste avant peut-être l'Helvética avec peut-être le même programme aussi que l'Helvética alors j'étais assez impressionné quand même par la beauté par exemple de ce spécimen et mon idée actuellement est de le développer comme caractère de texte et aussi en lisant Heidenben s'est exprimé sur le cahier des charges un peu de ce caractère et c'est presque le cahier des charges de l'Helvética rendre plus harmonieux les majuscules et les minuscules supprimer les traits irréguliers redessiner toute la fonte mais ça devrait quand même être un Clarendon etc et je me suis dit que ça pourrait être quelque chose qui a la même esthétique optique de modulation que que l'antique et comme personne actuellement dessine des Clarendons on va essayer de sortir cette Clarendon et je m'attèle à faire ça et la surprise c'est de descendre dans les Grèces en fait ça dépasse un peu Hided Bed c'est-à-dire par en bas par en haut je ne sais pas mais c'est plus graphique quand même et certaines solutions sont différentes mais en descendant dans les Grèces maigres la surprise c'est qu'il fonctionne très très bien dans le texte et tout d'un coup on a une image du texte qui est une image des années 70 qui me faisait penser à l'utilisation du caractère du centre Georges Pompidou initial il y a ce côté pop et quelque chose d'assez inattendu et c'est assez enthousiasmant en plus c'est très difficile je trouve à dessiner il n'y a que des courbes Hayden Benz a injecté dans le projet des données je trouve extrêmement difficiles à rendre en dessin vectoriel toutes ces courbes il a presque anticipé sur le pop me semble-t-il et je ne sais pas le projet pour l'instant se développe il n'a pas doté son caractère d'italique je vais le doter d'italique il n'avait que trois grèces et il était évidemment prévu pour le titrage donc voilà c'est un projet puisque l'Helvetica a été sorti par l'anotype avec une touche je trouve américaine ce clarendum qui sera un peu différent du clarendum de Haas je vais le sortir et je pense qu'il n'aura pas trop de concurrents immédiats parce que quand même il est assez complexe me semble-t-il alors là aussi on a cette image c'est très difficile de rendre une image d'un caractère de texte mais c'est vraiment une graisse pour le texte et actuellement j'en suis à Huit Grèce je vais peut-être descendre encore dans une version squelette et puis me lancer dans les italiques et c'est un projet un peu historique mais c'est certainement mon projet mon prochain projet à sortir et quand j'ai fait le Dido moi j'avais des doutes sur le Dido je savais que c'était plus facile à dessiner ce qui n'est pas le cas de ça mais j'avais des doutes sur la réception possible du Dido et puis en le finissant j'ai appris que Jean-François Porchez en faisait un et le Dido a eu pas mal de succès les Clarendon il y en existe quelques-uns mais pas liés à ce Clarendon moderniste alors voilà c'est un pari je ne sais pas sur l'avenir il est très graphique donc il me plaît quand même je suis plus à l'aise pour question de goût là-dessus mais voilà un peu l'état des projets de fonderie donc il n'y a pas de commande c'est un travail qui n'a pas de délai mais qui avance bien et voilà je le montre pour la première fois dans un cadre un peu plus large en se disant tiens peut-être il y aura un retour d'intérêt ou pas je ne sais pas pour des Clarendoniens un peu modernistes un peu optiques comme on a pu avoir pour la grotesque c'est une hypothèse enfin on rêve quand on est devant son écran parce qu'on est confronté à des courbes et c'est une des motivations ou une des incertitudes sur le produit fidèle voilà merci merci beaucoup pour cette conférence s'il y a des questions dans la salle c'est ouvert je commencerai par une question c'est combien de temps pour développer un caractère par exemple comme le Clarendon sur lequel vous travaillez c'est difficile à dire mais par exemple ce qui m'avait frappé dans l'histoire du Gennat c'était que c'est deux semaines pour dessiner les deux fontes en main italique et c'est peut-être une année ou deux de développement après il y a des fontes pour lesquelles ça vient très vite et d'autres il y a des hésitations constantes bon il y a vraiment deux phases il y a un moment il me semble que le graphisme est intéressant il est pour moi pour les gens qui l'ont vu et puis qui va peut-être justifier un développement et après le développement il est assez linéaire il faut faire tout le set donc ça va un peu plus vite mais disons c'est de l'ordre de peut-être deux ans et je pense que le Clarendon dira plus vite mais pour les spécialistes moi je fais que le dessin et puis c'est la fonderie qui fait la partie technique de mastering je fais tout le dessin seul pour l'instant je trouve que c'est nécessaire c'est assez fastidieux par exemple le Clarendon pour chaque petite boule de caractère ça nécessite 15 impressions de laser parce qu'on ne peut pas les 15 feuilles à 4 parce qu'on ne peut pas le vérifier à l'écran et donc il y aura je ne sais pas les italiques me font extrêmement peur mais je pense dans 6 mois une année c'est fini il faut compter je pense si tout va bien 2-3 mois d'une vraie idée et ensuite je pense une année ou deux de développement voilà vous avez eu des surprises sur les intérêts pour certains caractères certaines fentes de tout à coup de demander et des surprises négatives aussi mais si vous voulez moi je travaille comment vous dire je travaille depuis une quinzaine d'années là-dessus et je gagne ma vie depuis peut-être 3-4 ans avec les ventes et j'ai eu des très grosses ventes ces dernières années qui ont un peu changé ma vision c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est bien mais c'est-à-dire de commencer à se dire voilà quel est un peu l'état du marché parce que jusque-là j'étais assez heureux quand un ami un graphiste avait envie de faire un tour d'essai faire faire un tour d'essai à la fonte c'est toujours le cas ça reste toujours la meilleure indication par exemple là j'ai déjà distribué le clarendon à 2-3 graphistes je ne sais pas à Marie-Louza à Zurich à Gilles Gavier à Genève et je pense qu'il y a déjà des livres qui sont en train d'être faits et leur intérêt est d'abord le premier le premier signe et pour le Gunad par exemple je pensais moi que ce caractère était inutilisable et il a un assez grand succès sur les ventes et sur l'utilisation et qui est intéressant d'ailleurs d'ailleurs il faut bien le dire moi je suis graphiste de formation mais je fais moins de graphisme et je suis surpris par le potentiel de certaines fontes dans les mains de certains graphistes ce qui est le cas notamment du Tineart il y a vraiment des très beaux livres dans l'esprit de cette fonte qui ont été faits qui m'emballent assez une question dans la salle je voulais vous demander ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous allez procéder pour faire l'italique du Clarendon si vous avez des idées pour faire l'italique du Clarendon oui j'en ai plusieurs il existe une planche qui n'est pas très belle d'ailleurs que Iden Benz avait faite pour l'anotype à mon avis ça ressemble plus à un scotch vous voyez ce que je veux dire il a un caractère scotch c'est-à-dire c'est didone anglo-saxonne où il avait à mon avis anticipé je ne sais pas trop un caractère plus de texte en italique il y a deux formes d'italique une qui est une italique c'est-à-dire avec des formes un peu plus cursives et l'autre qui est un romain penché ce serait assez intéressant de se lancer là-dedans voilà et du coup vous avez déjà une idée de ce que vous allez choisir si c'est plus oblique ou italique j'aimerais bien faire les deux les deux oui c'est-à-dire de faire le romain penché qui ne sera pas seulement un romain penché électroniquement par exemple ça veut dire on avait le A le A à deux étages du romain qui est penché et puis si vous voyez les scotchs on a le moderne ces caractères donc ils ne sont pas aussi contrastés mais apparemment parce que les contrats sont différents j'ai l'impression que ça devait être adapté plus pour le texte mais je ne sais pas je ne connais pas assez la question mais c'est très tard c'est dans les années 70 ou 60 et à ce moment-là l'anotype vous savez a ruiner l'hélevétique donc je ne sais pas ce qu'ils allaient faire du Clarendon mais il y a plein d'indices oui il y a plein d'indices mais arrêt à dessiner c'est assez embêtant juste un mot sur les italiques Clarendon c'est quand même assez intéressant de dessiner les italiques mais le Plain ou le Tainart c'est horrible à dessiner pour deux raisons parce que personne n'utilise des italiques en grand actuellement alors qu'on l'a fait dans le temps et puis c'est vraiment une idée ce n'est pas un dessin c'est l'idée d'un Romain qui serait penché et c'est c'est très ingrat à dessiner quand en plus on a je ne sais pas mais à un moment on se prend au jeu mais c'est vraiment un caractère comment on peut dire ancillaire enfin c'est le serviteur du Romain voilà encore une petite question l'enseignement prend une part importante dans votre vie aussi est-ce que vous sentez un intérêt chez une jeune génération pour les recherches sur des nouveaux caractères c'est assez partagé comme vous l'avez vu il y a quand même toute une longue séquence qui moi qui arrive peut-être un peu au bout qui était un peu vintage un peu de revisiter des traditions parce que en Suisse comme dans d'autres pays j'ai l'impression les années 80 étaient un petit peu difficiles pour plusieurs raisons il y a une collision de facteurs il y a l'émergence des nouvelles professions de la communication qui ont un peu modélisé l'enseignement l'image de ces métiers qui sont devenus moins artisanaux il y a les technologies évidemment la fin des industries le digital et puis il y a toute une thématique culturelle de la communication qui a été très réelle de post-modernisme enfin des nouveaux contenus de déhierarchiser les codes de la communication de nouveau encore une fois et plus à l'intérieur même des langages graphiques et typographiques alors actuellement il y a une claire il y a un clair trend une claire tendance d'une sorte d'objectivité on dit en Suisse enfin de quelque chose d'un peu distancié et le goût pour les grotesques participe à ça par exemple j'ai accueilli des nouveaux étudiants il y a deux semaines en master ils ont tous des horizons différents et puis on a fait un petit test sur le goût typographique et moi j'étais donc il y a des gens qui viennent qui sont des photographes qui viennent de Corée qui viennent d'Allemagne qui viennent de Hollande qui viennent de France qui viennent de Suisse et d'Italie et personne n'a cité un de ces merveilleux pourtant caractères néo-humanistiques qu'on voit produire actuellement en grande quantité on était complètement dans les grotesques avec toutes sortes de grotesques mais de nouveau les Italiens étaient fascinés par revenir sur le modernisme italien par Norda Grignani et d'autres c'était assez surprenant et je ne faisais pas d'enquête de marché pourtant mais c'était vraiment il y a un goût de ce côté optique et vous le savez aussi il y a un nouvel intérêt pour l'abstraction l'art optique c'est assez curieux donc quand on étudie des caractères historiques on pose la question des sensérifs d'humanistiques enfin beaucoup de caractères qui sont très 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 populaires dans la communication mainstream c'est l'identité d'entreprise et alors voilà un petit peu ils sont sans parler même de certains jeunes graphistes qui travaillent beaucoup sur la géométrie pour des questions à la fois esthétiques et puis peut-être aussi d'approche de la lettre mais c'est encore très présent c'est vraiment c'est c'est presque un peu une tendance homogène quoi pas de questions dans la salle ? si c'était je trouvais ça très intéressant ce que vous disiez par rapport à la question de l'importance du du travail de type designer au niveau de des questions à se poser par rapport à l'importance du digital dedans et du coup est-ce que le fait que vous déployez à chaque fois les caractères dans plusieurs dans autant de graisse parce que je trouve ça assez impressionnant est-ce que du coup c'est une manière un peu de rendre justice au nouveau mode de de travail comme tout à l'heure je vous parlais de tout ce qui est d'automatisation grâce aux nouvelles technologies maintenant parce que c'est vrai que c'est comment est-ce que vous déterminez combien de graisse et pourquoi autant pourquoi moins vous avez peut-être vu c'est fait surtout avec des caractères des linéales enfin des caractères sans empattement il y a l'idée donc que l'idée maintenant du clarendon c'est ce qui puisse être comme l'Helvetica Neu vous voyez par exemple de fonctionner comme une clarendon clarendon mais comme un caractère optique graphique on pourrait faire des palettes comme ça et le plane c'est la même chose et puis je fais ça principalement à la main je ne fais pas d'interpolation avec un de logiciel genre superpolator des choses comme ça mais je le fais à la main et il y a aussi bon je ne devrais peut-être pas dire ça comme ça mais c'est un peu une surprise une recherche c'est-à-dire que par exemple le plane le médium est basé sur l'Helvetica médium et il a une identité je trouve après il y a peut-être des graisses on se dit elle n'a pas leur identité totale voilà on est devant son écran on se dit ah là c'est vraiment par exemple je ne sais pas le clarendon qui a une version light en texte je trouve pour moi je dis je veux faire un livre avec ça par contre le demi-gras il est beaucoup plus chaotique c'est un caractère de titrage alors on se dit tiens peut-être en cherchant et puis puisqu'on fait une graisse intermédiaire entre ces deux on va quand même la garder parce que peut-être on va la vendre qui sait du coup c'est beaucoup plus dur si vous voulez revenir sur le dessin avec cette méthode de travail du coup ça doit être très compliqué de faire une modification non alors justement c'est ce qu'on voit par exemple ça c'est un conseil évidemment que tout le monde je pense peut donner quand on dessine des lettres c'est tout de suite c'est intéressant de faire un gras c'est extrêmement intéressant et quand on dessine un gras parce que les contrastes sont totalement les contraintes et les contrastes sont différents même si c'est un caractère surtout si c'est un caractère qui devrait sembler par exemple linéaire et bien on apprend beaucoup de choses sur comment le maigre ou le médium devrait être donc il faut être préparé à redescendre après dans le je ne sais pas de commencer par une graisse enfin la graisse qui semble évidente plutôt moyen ensuite monter dans les gras parce que c'est plus difficile apprendre en tirer des conclusions en modifier des lettres et une fois que tout est clair on peut faire les maigres par exemple et les légères c'est aussi une découverte vous voyez tant qu'on ne s'ennuie pas c'est intéressant à faire après on n'est pas aux pièces je ne sais pas et du coup par rapport à je ne sais plus si vous l'avez dit mais par rapport à votre intérêt pour les latines est-ce que vous pensez continuer enfin vous avez mis ce projet de côté je trouve que dans la typographie vous voyez donc moi je suis d'un côté j'ai un peu un environnement de grotesque alémanique ou germanique et puis de l'autre j'aime beaucoup la typographie française et il y a des plein de périodes dans la typographie française on se dit qu'il y a des des gisements extraordinaires notamment dans les dans les oui Pierre les premiers didos les didos enfin les didos en général c'est fascinant mais on peut rompre une lance en faveur des didos moi je trouve le travail qu'a fait Froutiger pour l'anotype est magnifique mais il aurait dû continuer en faisant un caractère de texte avec son dido l'anotype et avant Firmin avant Pierre il y a donc Pierre-François Dido avec un graveur qui s'appelait je crois Gérard qui a fait des choses extraordinaires et qui serait une source je trouve de plein de fonds de texte et de titrage extrêmement intéressante les latines également il y a également des didos tardifs fin 19ème ou des didons tardifs qui vont vers les latines là vous êtes devant votre ordinateur rien ne vous empêche d'être digitalisé de l'expérimenter et puis tout d'un coup il y a et se présente l'occasion soit d'un mandat d'une commande j'ai fait ça pour des cosmétiques c'est une didone une grande marque de cosmétiques une didone basée sur Pierre-François Dido qui est qui est un peu qui est un petit peu comme une qu'on dirait une latine maintenant je trouve que ça ça exprime quelque chose de tout à fait intéressant et de nouveau je vous dis je pense maintenant il y a une très forte moi j'ai été frappé quand même par la réaction des directeurs artistiques de beaucoup de gens ils aiment assez cette expression digitale je crois les gens recherchent ils voient dans le soit en cassant des courbes soit dans des contrastes extrêmes soit dans des des solutions qui sont vraiment où le vecteur est présent les gens voient une marque de l'époque et je pense pour un directeur artistique qui reprend un magazine une marque peut-être il y a l'idée d'avoir quelque chose de graphique et en même temps je pense que les vecteurs aident aussi à cette expressivité graphique et je trouve peut-être l'enjeu c'est d'arriver à intégrer dans cette simplification vectorielle ce que j'appelais un peu l'énergie soit qu'elle vienne de la calligraphie soit qu'elle vienne d'autre chose parce qu'autrement c'est effectivement trop lisse c'est trop froid donc il y a un côté un peu comme un sampling je ne sais pas quoi de quelque chose qui est extérieur et qui entre un peu en contradiction intéressante moi je pense quand même que pour un moment il faut faire ça et les latines là-dedans peut-être il faut les faire plus durs que celles que j'ai faites les empattements vraiment triangulaires etc je pense que c'est possible donc des très belles pistes pour tout le monde un grand merci pour cette conférence très intéressante et avant de vous inviter pour un apéritif dans le hall d'entrée je vous signale que la prochaine conférence de graphisme c'est une personne qui l'a citée c'est Ludovic Ballant et ça sera le jeudi 30 janvier vous pouvez déjà la noter dans vos agendas merci bonne fin de soirée merci 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 merci